Allez, hop là, on n'a pas le temps, on est reparti. On est reparti, il y aura un petit peu, on en était où ? Hier on avait cassé le pont, on s'était carapouette. Ah oui, il fallait qu'on aille, oui, ça y est, il fallait qu'on aille à la Tessie de Jean-Bobby pour qu'il retourne pécho sa femeux. Qui n'était pas mouru. Voilà, player, non, non, non. Enfin, tu peux si tu veux venir attendre Darkest Dungeon 2. Mais dans ce qu'elle apprend, ton temps, ça ne va pas être tout de suite si j'ai bien compris. Je ne peux plus rien acheter, ok, on se casse. On se casse. Ah oui, du coup, on avait fait un détour parce que de l'autre côté, il y avait une marée de dredres. Vous remarquez que la plupart des varles marchent de long en large, tandis que les autres dorment. Leurs conversations entre eux, comme avec les autres hommes du clan, se font de plus en plus courte et acerbe. « Et va-t'en ! » hurle un varle à une petite fille qui lui pose trop de questions. Tous les hommes du clan s'arrêtent et le fixent du regard. Salut Latra, comment va ? Attendez l'atmosphère en faisant une blague, je suis impressionnée que vous étiez ici longtemps. Il est vers l'entête des caravans, l'atmosphère à distance. Le géant explique. Nous vivons dans le nord pour avoir de la place. Il y a des étendues infinies de neige, glace, montagne et champs de l'espace pour être seul. Mais nous n'avons pas le temps pour ça ici. La caravane semble soudain comprendre que la tension s'allège. Spoiler, tout le monde va mourir, c'est leur destin. Et nion, fufoulis, et nion ! Même si c'est possible. Mais nion ! Tout le monde ne peut pas mourir. Il y a un banner saga 2 et un banner saga 3. Il faut moins qu'il en reste un ou deux pour les prochaines histoires. Merde. Non. Non, non, t'es toujours avec Rock. C'est Rock, je crois, qui est sur la... Sans mettre spoil ou quoi que ce soit. Il me semble que c'est Rock qui est sur la... Sur la... Jaquette, là, du 2. Ça va chaudement et vous, ma belle trace d'oreiller. Comment ça, avec ma belle trace d'oreiller ? J'ai totalement pas de trace d'oreiller, qu'est-ce que te racontes ? Bon, je suis pas hyper bien coiffée, mais je sors pas du lit, hein ! T'sais ! Mais ça va, ça va. La pierre de la déesse Ingrid, déesse de la sagesse, surplombe la caravane et qui... Et dresse le camp. Iver repousse quelques enfants qui se sont approchés du cadavre d'un frondeur dredge étendu au pied de la pierre. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Demandez-vous à Iver pour entendre du doigt le cadavre du dredge. Je ne pense pas, répond-il, mais ça ne peut pas faire de mal d'envoyer quelques gardes patrouillées aux alentours. Plusieurs heures, sans graines et sans alerte, inspectez la pierre. D'anciennes runes sont gravées sur la pierre de la déesse Ingrid. Elles n'ont aucun sens pour vous, mais Erwin vous dit que certains maniens ont réussi à les déchiffrer. C'est comme ça qu'ils ont appris le langage des dieux. Au-delà de la pierre principale, les dalles gravées d'autres runes s'étendent en ligne jusqu'en bas de la colline. Ce qui est étrange, vous dit-il, c'est que ce qui est écrit change selon les personnes qu'il lit. Généralement, cela raconte l'histoire des dieux, mais cela peut parler de presque n'importe quel sujet. Malheureusement, Erwin ne sait pas comment lire les runes. Juno saurait, selon lui. Ah, c'est Juno. Au moment de repartir, vous entendez des cris provenant de la pierre principale. Les garçons qui étaient si intrigués par le cadavre du dredge hurlent en pointant quelque chose du doigt. Pendant un instant, vous pensez qu'il n'est peut-être pas mort, mais ensuite vous réalisez qu'ils ont ouvert un paquet qui était dans les mains du dredge. Attends, dit Ivor, en vous barrant le passage. Cela ne doit pas être vu par n'importe qui. Écarte tout le monde. Un frisson vous transperce. Alette avance tout de même et pousse un hoquet. Stop, crie Ivor, mais les curieux, on l'a déjà vu. Ils ont vu quoi ? Sur les stèles, c'est des écrits coquins, peut-être. Laisse ça ! Sur le sol, devant le frondeur, on peut voir une petite silhouette caillouteuse qui cherche quelque chose à tâton. « C'est un bébé ? Ce dredge est une femme ? Nous avons tué des femmes pendant tout ce temps. Nous avons massacré des femmes et des enfants. On les a laissés mourir. Dans une guerre, seuls les mâles se battent. Nous nous sommes battus contre les dredges pendant tout ce temps. Pourquoi est-ce que soudain, des femmes avec des enfants sur le dos nous attaquent ? Ils ne nous envahissent pas. Ils fuient. Tout le monde s'arrête brutalement. La caravane entière est rassemblée autour, horrifiée. Quand j'ai parlé à Juno, elle m'a dit que quelque chose allait arriver. Elle ne savait pas quoi. Des ténèbres, une ombre est en train de recouvrir le monde. Et les dredges s'enfuient devant elle, tout comme nous fuyons devant eux. Le serpent, le tromblement de terre, c'est le début de la fin. Ivor, tu étais au courant ? Pourquoi ? Pourquoi tu n'as rien dit ? Ivor ? Lorsque j'étais jeune, j'ai tué un soudre. Lors de la seconde guerre, nous l'appelions Ravage. A chaque fois que nous érigions nos défenses, Ravage les réduisait en miettes et nous repoussait plus loin. J'ai été séparée des autres varles et je suis tombée sur Ravage par hasard au milieu d'une tempête de neige. Elle était seule. Elle donnait le sein. J'ai lancé ma hache. Le vent l'a fait dévier. Son fils est mort dans ses bras. Elle était si pathétique, à genoux dans la neige. Elle n'a même pas essayé de m'arrêter quand je lui ai coupé la tête. C'est comme ça que j'ai tué un soudre. Super. Lorsque je suis rentrée à Grouflame, les varles voulaient faire de moi leur Kendr, le futur roi. Je suis partie et j'ai marché jusqu'à atterrir à Skogre, où personne ne savait ce que j'avais fait. Le silence n'est brisé que par le souffle du vent entre les arbres. D'accord. Ok. Bonne ambiance. River, c'est plus trop le héros. Pendant un long moment, personne ne dit mot. Puis un enfant brise le silence. Qu'est-ce qu'on fait du bébé ? Demande-t-elle. Votre gorge se noue en voyant la petite chausse sombre qui se tortille devant vous. Tandis que certains râlent contre le fait de laisser le destin décidé, la caravane vote majoritairement pour laisser le nourrisson sur place. Il reste au pied de la pierre de la déesse de la caravane. Et la déesse de la déesse et la caravane reprend sa route. Vous tentez d'oublier cet incident et vous concentrez sur votre objectif. Putain, j'avoue, c'est chaud. Pauvre bébé. Les femelles à la cuisine. Non, mais allô, quoi. Tain. Bravo. Clapeau, clap. Je pense qu'on aurait dû le prendre. On aurait pu faire une mauvaise monnaie d'échange. Les gens ne sont pas stratèges dans cette caravane. Fais chier. Pourquoi j'écoute les gueux ? Vous faites le tour du campement comme d'habitude quand vous entendez une discussion assez bruyante provenant de la zone où sont rassemblés les varles. Ivor se joint à vous lorsque vous approchez. Hubin, tu préférais être célèbre pour être mort ivre dans le coin d'une taverne ou pouvoir avoir combattu un soudre ? Non, je préférais être célèbre pour n'être pas mort. Je ne vois même pas ce qui t'inquiète. J'ai fait ça des centaines de fois pendant la grande guerre. On prend quelques guerriers et on rentre dans le tas des dredges. Ils vous suivent dans la colline et se perdent. Et voilà, ils ne nous suivent plus. Et quand tu as fait ça des centaines de fois, c'est Hurleur qui les dirigeait ? Quoi ? Tu n'as jamais entendu parler de la fois où j'ai frappé Hurleur à la tête avec une hache de lancée ? Les deux varles arrêtent leur conversation lorsqu'ils remarquent que vous les regardez. Ne vous arrêtez pas pour moi. Attention mon ami, on ressort beaucoup de vieilles histoires par ici. Les guerriers remarquaient juste qu'il y a pas mal de dredges qui nous collent au cul. Hurleur ferme la marche. Ce type pense qu'il peut juste attirer les dredges là-haut et les perdre. Un peu de gratitude, c'est trop demandé. Je croyais que tu serais content d'être le plus vieux varle du pays, Hurleur. Je ne suis jamais content de perdre d'autres varles, Hurleur. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que tu sois vraiment plus vieux que moi. Personne ne va nulle part. Ah, ça petit, ça peut marcher avec Iver, mais je n'ai pas besoin de ta permission. Bon, j'aurais tenté. À l'époque, j'aurais déjà été à mi-chemin du champ de bataille d'ailleurs. Tu viens, Iver ? Tu pourras demander à Hurleur de trente ton bras. Quel bâtard. Je ne crois pas, non, je ne suis pas vraiment d'humeur. Bon, eh bien, je saluerai Adbrook de ta part. Hurm et de nombreux guerriers varles se dirigent vers l'armée dredge qui grossit à chaque instant. Il va revenir ? Il est toujours revenu avant. Cette fois-ci, ça a l'air différent, j'en ai peur. Oh, merde ! On a perdu... Oh, on a perdu tous les varles ! On a perdu tous les varles et ceux qui tapent fort. Quel bâtard ! Oh, Fekie ! Tiens, on va prendre ça, du coup. Merdoum. Parce que je suis une descendante de gueux. Très bien. C'est un plaisir de discuter avec vous, Fephala. Je vous jure. Arrêtez-vous, ordonne une voie quelque part face à vous. Des hommes armés apparaissent tout autour de la caravane. On ne veut pas vous faire de mal, dit le chef. Laissez juste quelques chariots et continuez votre route comme si de rien n'était. Et pourquoi vous ne laissez pas plus tout ce que vous avez ? Je parie que vous n'êtes pas au courant que les dredges se dirigent droit vers nous, criez-vous. Dans ce cas, mon ami, répond le chef, nous n'avons plus que jamais besoin de sévivre. Sans même un regard échangé avec ces hommes, ils vous attaquent. Très bien. J'avais dit la dernière fois qu'il fallait arrêter d'être sympa, non ? On va prendre ça. Oh, j'aurais pu prendre le petit bonhomme qui est niveau 5. Il serait peut-être un petit peu plus opté. Ils ne sont pas beaucoup. Alors, toi viens là. Lui, on va l'emmener là. Oh non, là, vraiment. Je vais laisser Jacqueline. On va mettre les deux Jean-Bobby là. Voilà. Genre, il n'a pas un ? Putain, c'est quoi cette arnaque ? Déception extrême. En gros, ce jeu, c'est la guerre de partout. Des barbares qui se fracassent entre eux et fuient devant des ombres. Bah... Ouais, c'est un peu plus compliqué, je dirais. Mais en gros, on fuit. On fuit. On fuit des Dredge qui eux-mêmes fuient une prophétie. C'est plus ou moins... On essaye de garder pas trop... Enfin, qu'il n'y ait pas trop de conflits géopolitiques. Sauf que c'est pas facile. Je t'avoue qu'en vrai, l'histoire, je la trouve assez... Enfin, l'histoire n'est pas hyper méga compliquée en soi. Mais bon. Coucou, Sidix. Ah bah dis donc, t'es pas encore parti ? Ça fait 20 minutes que je suis passée sur le live de Nours et que tu disais que t'allais manger. Mais euh... Ouais. J'aime bien les phases de combat. Graphiquement, le jeu, il coule. Après, l'histoire, c'est un gros pas mal de trucs nordiques, quoi. C'est pas hyper méga facile à comprendre, je trouve. Allo ? Je me sens. Franchement. C'est pas du tout. C'est pas hyper méga l'évidence, quoi. C'est pas hyper méga. Ouais, il a tapé, Ivor. Ah, il a tapé. Oh putain, c'est un set. Au pire, tu t'arrêtes quelque part. Tu attends les dreads machin chose. Ouais, non, mais le problème, c'est que les dreads, c'est eux qui me font les fesses. C'est pas le contraire. Ils font hyper méga mal. Ils font vraiment hyper méga mal. Ah, lui, il est décédé. Quel monde de petits bats, là. Ah, très bien, Sidix. Résiste, je trouve que tu existes. Je n'attendais pas spécialement. Tant de détails. Allez. Ouais. J'ai mis fini. Non. On va défoncer celle-là. Tu peux le finir en 20 minutes si tout le monde meurt. Et tu passes aux deux. Bah, on a déjà eu une mort sur le jeu. Le jeu nous a dit, vous êtes mauvais. Adieu. Ah, dit sérieux ? Quoi ? D'accord, bonne ambiance. Non, non, je n'ai pas dit pourquoi tu n'étais pas partie. J'ai juste remarqué qu'effectivement, c'est à un moment que tu étais censé être partie. Je n'ai pas demandé de justificatif. Non ? Bon, monsieur. Ah, merde. Je suis un peu m'attardé. Oui, peut-être que grâce au Dragon Ball, il prend de la bière tout le monde. C'est pas grave. S'il est possible. Ok. Salut. Bonne soirée, C-10. Tout s'est bien passé. A peu près. Tout le monde est un peu blessé, mais... C'est bien. La renommée, ça ne monte pas par contre, c'est ouf. On sait bien, il va recommencer à faire un peu de dégâts. Un peu. J'ai plus de vivres. Une ville. Que les sceptiques se rassemblent, crie une voix au loin, tandis que Crume et son groupe de guerriers apparaissent à l'orée du bois. Admirez les invincibles varles. La caravane est heureuse de voir Crume revenir sain et sauf. Le plan a marché ? Demand du bain. Marcher, répond Crume. Bien sûr qu'il a marché. C'est Dredge, tous les mêmes. Il leur faudra au moins un jour ou deux pour comprendre ce qui est arrivé. Oh, ça, ça fait plaisir. Et si tu t'excuses, je te dirai où j'ai trouvé ça, dit Crume en vous lançant une paire de gants en cuir qui ont l'air assez grands pour un varle. Il se penche vers vous, parlant tout bas pour qu'Ubin ne puisse pas entendre. Rapport à un nid de corbeau et une attache à cheveux. Ouais, mais c'est un détail. C'est un détail, ça. On a surtout plein de renommées et des gants. Voilà, et là, les gens-mêmes repartent. Et là, les gens-mêmes repartent. On va pouvoir acheter des vivres. Je pense que l'histoire est la même, mais après, c'est les événements qui changent, ou en tout cas, comment les événements sont amenés en fonction des décisions que tu prends. On a totalement perdu un varle une fois, une grenouille. Je suis toujours un peu deck parce qu'il était trop cool, le grenouille. On l'a perdu parce qu'on a un chariot qui a commencé à se renverser sur une montagne. On a voulu rattraper un coffre et il a glissé avec le coffre et il s'est fait démembrer en bas de la montagne. Ça fait mal. Donc, tu vois, tu peux perdre des gens comme ça. Pareil, à un moment, on s'est retrouvés dans la merde. J'étais plus qu'avec quatre persos parce que j'ai renvoyé un perso qui me faisait chier. Je lui ai dit qu'il avait qu'à se barrer. Il est parti avec une partie des troupes et du coup, on a un peu galéré avancé. C'est de pire en pire, annonce Hot Live. Tandis que vous pénétrez dans Sirgrom, la ville semble s'enfoncer dans le lac. Plus haut sur la colline, les apidants vous observent furtivement derrière des fenêtres sombres ou depuis des massures faites de briquets de broc. Non, dit Edwin d'un air paniqué. Où est-elle ? Il court vers l'avant de la caravane pour regarder l'étendue d'eau. Je nous n'ai pas là. Et vous avez de plus le sentiment angoissant de ne pas être les bienvenus. On dirait qu'il est hors de question de remonter le courant. La plage est déserte en dehors de quelques squelettes de bateaux de pêche. À contre-coeur, vous dressez le camp dans cette ville qui s'enfonce. Tout ce que je dis, c'est combien de temps est-ce que tu vas encore attendre ? En faisant le tour de la caravane, vous avez par inadversance interrompu un débat entre Hot Live et Edwin. Aussi longtemps qu'il le faudra. Et moi, je crois qu'il faut qu'on s'en aille. Cet endroit me fiche les jetons. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Quelque chose ne va pas. Les gens ici nous regardent comme des charognères dans un désert de glace. Je suis désolée, Edwin. Je crois qu'Audelef a raison. J'ai vu un homme. Pendant tout le temps que nous étions en train de monter le camp, il m'a fixé. D'une façon angoissante. Et combien de temps nous reste-t-il avant que les Dredges nous retrouvent ? Juno va revenir. Laissez-lui juste un peu de temps. Rock, écoute, tu dois me croire. Super. Marquette. Absolutely. Yes. Là, du coup, j'ai plus du tout de renommée. Protège de la mort. On va quand même se prendre. Alors, tant pis, on n'a plus, mais on en regagnera. Il y a un moment où si on n'a pas de vivres, on décède. On lui a mis quoi, lui ? Plus d'eux en armure. Ah, mais c'est vrai qu'il est revenu. Oh, non ! J'ai oublié. Il fallait l'améliorer. De toute façon, on va le mettre là. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Je veux savoir qu'est-ce qu'il a comme objet. Le truc qui protège de la muerte, c'est bien aussi, je pense. Il avait quoi ? Oh oui, il avait le petit truc niveau. Tiens, on prend le petit truc niveau, c'est qu'à d'elle. Est-ce qu'en vrai, je l'aurais bien mis ? Tu t'inquiètes vraiment pour elle, n'est-ce pas ? Quoi, Juno ? Inquiète, le mot est faible. Si elle ne peut pas nous rejoindre là-bas, ou s'il est arrivé quelque chose, tu es sûre que ce que tu as vu était vrai ? Ça pourrait être un rêve, ou je ne sais pas. Tu étais vraiment épuisée. Je ne sais pas, pour être honnête, je ne suis plus sûre de rien, tout se mélange. Ne répète pas ça aux autres. Je dois croire que ce n'était pas un rêve. Pourquoi Ulior nous suit-il encore ? J'ai vu Groufflé me brûler. Le regard d'Elwine se fait lointain. Les dreads j'en ravageaient, les varles sont morts par milliers, la plupart des soudres ont quitté la ville et se sont dirigés vers le sud. Qui sait où ils peuvent bien être maintenant ? Peut-être qu'ils sont en train de raser toutes les villes qui se trouvent sur leur chemin, ou bien ils se dirigent droit vers Arberang. Ulior est resté à Groufflé, juste pour s'abuser, je crois. Quand nous avons fui vers Ennartoft, j'ai pensé qu'il voulait éradiquer complètement les varles, mais ensuite, il s'est lancé à notre poursuite. Peut-être c'est-il qu'Iver a tué ravage ? Peut-être que c'était le père du bébé de ravage ? Peut-être, mais en tout cas, il vaut mieux éviter qu'il nous rattrape. J'ai apprécié notre conversation. Cela fait du bien de garder les pieds sur terre. Je passe mes journées à angoisser à propos du serpent ou de sundre. Je crois que beaucoup de monde est intimidé. Ils ont peut-être peur de moi. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas nouveau, j'ai l'habitude. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrons parler d'autre chose que de la fin du monde. Si on n'est pas tous morts d'ici là, lol. Eh bien, on se casse. On a acheté... On est où ? Petit point carte, où sommes-nous ? Là, du coup, on va vers le sud. Ok, on était là. C'est ça, en résidence du roi des Verlois. C'est ça. On a descendu tout ça. Et là, on irait vers où, du coup ? Comme ça, vers le sud ? Je ne sais pas. On va voir. Rock, attends, s'il te plaît, supplie, Yvine. Elle a dit qu'elle serait là. On a besoin d'elle. Vous pouvez voir qu'il est terrifié à l'idée de partir comme s'il renonçait à jamais avoir genoux. Je suis sûre qu'elle va réussir à nous rattraper. Vas-y, on va attendre encore un peu. Vous dites à Yvine que vous allez attendre encore un peu, mais que vous ne savez pas vraiment combien de temps vous allez tenir vous-même chaque minute qui passe dans votre situation précaire. Cette fois, on se barre. Yvine fixe le lac du regard inexpressif. Il ne dit pas un mot. Nous avons un problème, dit Yvore. Tout est inondé. Nous pouvons essayer de marcher sur les parties boueuses, mais ça va être très long. Nous pouvons essayer de faire flotter les caravanes sur l'eau, mais il y a un risque que les chariots se renversent et restent coincés. Oh putain, je viens de claquer tout dans eux. Ou nous pouvons essayer de tout contourner, mais je n'ai aucune idée de combien de temps ça va nous prendre. Que suggères-tu ? On va contourner les terres inondées. Vous quittez Yvore et tentez de vous trouver un chemin à tâtons autour de la zone inondée qui a complètement outilé la route. Vous avancez profondément dans la forêt, ce qui vous ralentit encore davantage. Maintenant que la décision est prise, vous espérez que vous n'avez pas fait une grossière erreur. Je suis d'accord, feu follé, mais vous espérez que vous n'avez pas fait une grossière erreur. Vous quittez Singord à toute vitesse en espérant distancer les dredges qui doivent être sur vos talons en continuant vers le sud. Vous rencontrez d'abord une végétation surabondante, puis une forêt avant de trouver enfin un sol qui soit assez sec pour pouvoir commencer à faire une boucle. Lorsque vous avez enfin contourné la gadoue, vous avez perdu beaucoup de temps et vous priez pour ne pas le payer le prix froid plus tard. Bon. Allô, Maryse, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, bah, bon, 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 bon. Et coucou, Mika. Bah, pas très bien, Maryse. J'ai viré mon traversin aussi histoire de bien être à plat et... Ouais, ça fait, ça fait, ouais, presque six ans que je dors sur le même matelas, donc compliqué, là. Mais si tu passes par le bout de la glace... Ouais, non, mais c'est ça, j'ai pas envie qu'on perde les chariots ou qu'on décède, donc on va voir comment ça se passe. Un cri de femme est tout fait. N'inquiète personne. La jeune femme enceinte devait accoucher d'un moment à l'autre. La caravane est juste heureuse de voir le signe du renouveau, le premier depuis le début du voyage. Allez. Lorsque les cris du bébé remplacent ceux de la mère, le clan entier applaudit. Vous levez votre verre en l'honneur de la famille et dit « Demain, nous nous reposons et nous célébrons la vie ! » Tout le monde applaudit à nouveau. Les gens sont heureux d'oublier leur angoisse pour un court instinct. Ce que tu as fait, c'est lent. Personne ne meurt, mais tu as perdu trop de temps. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'on a une armée de dreads au cul, donc je sais pas... Quoi ? Vous êtes sur le point d'aller vous coucher lorsque... Non mais attends, on a perdu tout. J'ai quelques inquiétudes dont je voudrais vous faire part, dit-il, en privé. Retrouvez-moi un endroit tranquille pour discuter. C'est normal, il paraît que c'est comme quand on change de mec. Ah, très bien. Ok, Maryse. À quoi tu penses ? Est-ce que tu connais bien toutes les personnes qui voyagent avec nous ? Combien y a-t-il des drangers dans la caravane maintenant ? Qu'est-ce qui t'inquiète ? Et j'ai observé la caravane depuis que je me suis joint à vous. Tes compagnons de Scrogg, ils te sont loyaux. Enfin, c'est clair qu'ils me mourraient pour te protéger. Je suppose que j'aurais fait la même chose et les Varls. Tu ne connais même pas la moitié de ces guerriers. Tu me dis que ça ne les gêne pas de suivre les ordres d'un homme maintenant ? Après tout ce qui s'est passé à Enertrof, ils nous ont rejoint volontairement. Et ils risquent aussi de t'enfausser volutairement leur épée dans les tripes. Qu'est-ce qui se passe si un jour les Varls ne veulent pas faire ce que tu leur dis ? Un mot de crure, mais je te garantis que la moitié le suivrait. Soyons honnêtes, ils pourraient prendre le contrôle de la caravane par la force à tout moment s'ils le voulaient. Je n'ai pas le choix, je dois leur faire confiance. Je ne suis pas d'accord avec Saroc. On a toujours le choix, mais ce n'est pas eu le plus gros problème. Il y a un manien parmi nous, un manien qui fait tomber la foudre en claquant des doigts et qui nous dit quoi faire et où aller. Moi, je pense qu'on a eu de la chance que son maître ne se soit pas peinté à Synghorm. Eivin est juste un apprenti. De quoi diable est capable son maître ? Pense-y, Rock. Qu'est-ce que tu sais sur Edwin au fond ? J'ai entendu dire qu'on les avait trouvés pratiquement morts au milieu de nulle part au moment où les dredges ont commencé à apparaître. Un serpent gigantesque apparaît à Enartrof après avoir fondu le monde en deux. Voix, Eivin s'enfuit. D'un seul coup, ils ont besoin de notre aide au lieu de s'aide du conseil de l'Emanien. Ça n'a pas de sens. Je crois que tu déformes réellement ce qui s'est passé. Ou peut-être que c'est Eivin. Je te suis reconnaissant de nous avoir amenés jusqu'ici, Rock. Mais c'est un problème de confiance. Je crois qu'il est temps de se dire adieu. N'y vois rien de personnel. Ah d'accord. D'un seul coup, vous suffoquez et vous baissez les yeux et O'Nef tient un couteau qu'il vous a enfoncé profondément dans le ventre. Quoi ? Je suis morte. Votre vision se trouble et vous voyez vous ne voyez plus que du sang vous octez. On entend un sifflet de la campagne. Le campement disparaît dans un tourbillon de mouvement. Les guerriers d'O'Nef venus de Frankel passent à l'action et massacrent les membres de la caravane. Non mais what ? O'Nef se retourne pour tirer sur les hommes et O'Nef lui plante un couteau dans le dos puis la retire sans même ralentir. Elle s'effondre comme une masse en un mouvement fluide. L'âme d'O'Nef transperce ensuite Egil à la gorge avant que le garçon n'ait le temps d'attraper son bouclier. O'Nef se dirige enfin droit vers Aleth qui est paralysé par la terreur. Vous vous relevez malgré la douleur et Gilles et O'Nef sont morts. Putain mais quel enfoiré ! Vous trouvez miraculeusement la force de fendre le traître le plus proche en deux mais vous n'avez pas assez de souffle pour crier. Vous vous dites que vos poumons sont peut-être perforés dans la confusion. O'Nef attrape Aleth par le poignet lui arrache son arc et la lance par terre avant de la tirer dans la forêt profonde. Ce regard croise le vôtre au-dessus du feu de camp. Vous voyez ses lèvres former les mots ? Non ! Même si vous ne l'entendez pas une dizaine d'hommes viennent se placer entre vous et Iver apparaît brusquement plus terrifiant que jamais. What ? C'est quoi ce bordel ? What ? Et non ! Putain mais quel enfer du cul ! Ah mais je l'ai kiffé la petite archer ! Trahison, disgrâce ! L'esprit du mal est marqué sur sa force ! On va le mettre là. On va le mettre là. Oh mais la blague ! Putain mais j'hallucine ! Quelle bande de cons ! On avait trop de persos c'est ça ? Le jeu il a dit non. Il a donné des femmes pour passer une nuit. Ah ouais non mais... On n'est pas des gens comme ça nous monsieur. On défonce le manga. Putain sérieux quoi ? J'ai tellement le seum. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Je dois avouer que je ne l'ai pas vu venir celle-ci. Zéro. Pourquoi il t'a pas zéro lui ? C'est lui qui va bien. Je ne sais pas ce truc-là. 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 Ah non ! C'est vrai que c'est en diagonale. Merde ! Je pense que ça va toucher. C'est parti Si Alette, elle décède, Rock il va être tellement mal dans sa vie. Je comprends pas pourquoi je fais des ratios à zéro. Sous-titrage ST' 501 Elle est chée ! Le double ! Ha ! Dernier ! Ah, t'es... Tapie ! Bon bah voilà ! Et... Oh, quel grand con ! La pinette, elle est pas venue de celui que je croyais là pour le coup. Oh, ils ont tué la femeux quoi ! Je suis tellement choquée ! Où est Alette ? crie Ivor en s'attaquant aux bandits le plus proche. Mais vous êtes déjà en train de vous enfoncer, emboîtant dans la forêt où ils ont disparu, ignorant la bataille qui fait rage derrière vous. Désorientés par la douleur, vous craignez d'avoir perdu leurs traces. À ce moment, vous entendez Alette hurler au loin, puis le silence. Vous traversez les bois en courant. Dans une petite perrière, Alette est allongée contre un arbre. Ses mains et ses vêtements sont couverts de sang. Elle regarde dans le vide sans... Si... À côté d'elle se trouve le corps d'Onef, une flèche dans l'œil droit, qui a l'air d'avoir été plantée à main nue. Elle vous regarde, puis baisse les yeux sur le corps d'Onef. Je l'ai tuée, dit-elle. Ben voilà. Enfin. Alette, tu vas bien ? Vous grimacez autant de douleur que devant l'apparence d'Alette après la bagarre sanglante avec Onef. Non, je... Je vais bien. Ne fais pas le choix. Ta poitrine, tu saignes. D'un seul coup, elle est à vos côtés, en train d'appuyer sur votre blessure. Je peux arranger ça. Où sont mes aiguilles ? Au-delà... Quelqu'un ? Iver, ils sont là. Juste avant que votre vision se brouille, vous voyez Eivin, Iver et Alette se pencher sur vous. Il va survivre, en entendant la voix d'Alette vous s'ouvre. Normalement, une blessure comme celle-là, j'espère juste que ce que j'ai fait suffira. Je vais m'en sortir. Père ! Alette se retient de vous serrer contre elle à cause de votre poitrine bandée. À la place, elle colle son front sur le vôtre. Les mots vous viennent plus facilement que vous ne l'auriez pensé. Aude Leif. Heureusement qu'Aivin était là. Elle va s'en sortir, même si c'était une sale blessure. Elle n'est pas morte ! Nous avons réussi à éliminer presque tous les sales traîtres et les survivants se sont enfuis dans les bois. Il y a beaucoup de personnes que je n'ai pas pu sauver. Tu as fait tout ce que tu as pu, Eivin. Personne ne s'attend à ce que tu ressuscites les morts. Eivin fronce les sourcils portant une main sur son front. « Pourquoi est-ce que Onef a fait ça ? » « Que vous étiez en train de parler juste avant. » « Pendant tout ce temps, il attendait son heure. » « Je pense comment ça ? » « C'est clair. » « Il a sué une demi-douzaine des hommes d'Onef à lui tout seul. » « Il m'a dit qu'Onef dirigeait Forsvrel pendant tout ce temps. » « Il a abandonné Forsvrel lorsqu'il a vu l'opportunité plus alléchante. » « Je suppose que cette alliance ne tenait plus. » « Et qu'il n'était donc que le roquet qui aboie pendant que le véritable ennemi observait en silence. » « Ce n'est pas un hasard si Onef s'en est pris aux survivants de Skogre. » « Il a dû penser qu'en nous éliminant, il n'aurait qu'à prendre la bannière et que les autres lui obéiraient. » « Ou au pire, il avait prévu de prendre nos vivres et de nous laisser servir de chair en dredge. » « Nous devons faire plus attention. » « Nous ne pouvons plus laisser n'importe qui se joindre à la caronne. » « Euh... » « Où est-ce que tu fixes la limite, Iver ? » « Je ne sais pas, Rock. » « Je ne sais vraiment pas. » « Ça ne changerait rien au fait que Roller est toujours là, quelque part, et qu'il nous suit. » « Ce marais autour de Sigrholm peut nous faire gagner un peu de temps, mais il faut continuer à avancer. » « Votre corps entier vous fait mal, mais Iver a raison. » « Il est temps de reprendre la route. » « La caravane est déjà en train de remonter le campement. » « Ah, du coup, elle n'est pas morte. » « Ça, c'est cool, par contre. » « Vous remarquez, collègue, grimace en se levant pour vous saluer. » « Ça va beaucoup mieux. » « Lorsque je t'ai vue, j'ai pensé que je suis vraiment heureux que tu... » « Je t'aurais manqué, Rock ? » Elle sourit. » « Sans Edwine, tu n'aurais que tes yeux pour pleurer. » « Au lieu de ça, tu vas devoir me supporter encore un petit peu. » « Ça fait encore un mal de chien, tu n'imagines même pas. » « Peut-être que si, en fait. » « J'ai entendu dire que tu avais eu ta part de coup de couteau. » « Je suppose que ça aurait pu être pire. » « Que penses-tu de la caravane ? » « Tu veux dire, est-ce qu'il faut commencer à bannir des gens ? » « Ce n'est pas une décision facile. » « Effectivement, je serai la première à te regarder de travers si tu le suggérais. » « D'un autre côté, je viens d'être littéralement poignardée dans le dos. » « Au-delà, il réfléchit un long moment, puis il soupire. » « Ne bannit personne. » « Fais juste attention à ce qui n'arrive rien à l'être. » « Je ne demande pas comment va son mari, il va la pécho. » « Je crois que c'est exactement ce que je vais faire. » « Tu sais, n'hésite pas à venir me tenir compagnie. » « Quand je serai un peu plus réveillée, je veux dire. » « À plus tard. » « Vous voyez qui est là et toujours pas mort. » « Ça gase, Rock ? » « Je ne sais jamais sur quel pied danser avec toi et Kiel. » « J'ai entendu dire que tu avais aidé à repousser les traîtres lorsqu'Enef a attaqué. » « Et je me demande, qu'est-ce que tu veux maintenant ? » « Ce n'est pas difficile à comprendre. » « Pourquoi tu n'essaies pas de me demander au lieu de décider que les choses sont comme ça et pas autrement ? » « Pourquoi tu ne nous as pas prévenus pour Enef ? » « Je croyais que je l'avais fait. » « Combien de fois est-ce que j'aurais dû te dire que... » « Avant que tu ne le captes, tu voulais que je te dise quoi ? » « Fais attention, Enef va massacrer toute ta famille. » « Il ne m'a pas donné de détails. » « Il a toujours été comme ça. » « En fait, je ne serais pas surpris qu'il ait tenté de te convaincre, de te débarrasser de moi. » « Mais bon, je n'ai pas besoin de savoir. » « Alors, regarde ça pour toi. » « Tu peux rester avec nous si tu veux. » « Je n'avais pas prévu d'aller quelque part. » « Alors, tu vas me laisser me balader librement avec ma propre hache et tout ? » « Ça ne veut pas dire que je ne te surveille pas. » « Je peux vivre avec ça. » « T'es un homme bon. » « Bon, du coup, il nous reste qui ? » « On a qui de valide ? » « On n'a plus de vivre déjà. » « Ça, c'est bien la merde. » « On va pouvoir l'améliorer, lui. » « Ça, c'est good. » « Je suis contente qu'elle ne soit pas morte en vrai. » « Du coup, ça nous fait un archer. » « Lui, il n'est pas si mal. » « Je suis contente qu'elle ne soit pas morte en vrai. » « C'est un truc électrique. » « On va voir. » « On va garder Tic et Tac. » « On va mettre ces deux-là en Prumps quand même. » « On va garder l'archer, il est plus movible pour la fin. » « Il y a des gens vont mourir. » « Quelqu'un a piqué des provisions... » « Quoi ? » « Quelqu'un a piqué des provisions, vient vous dire une femme a l'air soucieux. » « J'ai compté ces trucs moi-même hier. » « Je suis certain, si ça continue, on va bientôt crever de faim. » « Afin de décourager d'autres vols, vous placez distraitement quelques hommes de confiance à côté du chariot. » « Vous entendez quelques personnes remarquer sans réfléchir qu'il n'y a plus de garde. » « Mais personne ne semble s'inquiéter pour l'instant. » « Il n'y a plus de garde, quoi. » « Ah, dis-moi qu'on peut acheter des trucs. » « Il n'y a pas de nom de ville, ça pue un peu. » « Parce que là, on ne va pas bien. » « Ah ouais. » « On ne va pas bien. » « Il faut juste un peu de bouffe. » « Les villageois n'ont aucune idée de ce qui les attend. » « Nous avons juste vu des silhouettes noires au loin, vous disent-ils. » « À part quelques jeunes familles, ils sont réticents à l'idée de faire leurs bagages et de se joindre à vous. » « Marquette, c'est bien, je n'ai pas de sous. » « Je ne peux pas vendre des trucs. » « On va partir là-dessus. » « Je ne peux rien faire de toute façon. » « Il faut qu'on se battait. » « On ne se battait pas assez. » « Il faut qu'on se battait pour avoir de la renommée. » « Pour acheter de la buffe. » « Une pierre des dieux encore. » « Des traces de sang vous conduisent dans une clairière où vous trouvez un énorme varle blessé. » « Il mord son bouclier, lançant des insultes à la ronde et frappant de temps en temps le sol avec un gourdin. » « S'il ne saignait pas autant, vous partiriez sans regarder en arrière. » « Laissez de la nourriture et des pansements. » « Nous pouvons vous aider si vous voulez. » « En un clin d'œil, le varle est debout, son arme à la main. » « Vous vous mettez rapidement hors d'atteinte et elle s'écrase sur un tronc d'arbre. » « Votre groupe s'éparpille pour éviter la chute du tronc. » « Lorsque vous reprenez vos esprits, le varle est parti depuis longtemps en laissant d'autres traces de sang que vous décidez de ne pas suivre cette fois. » « Allez, je veux des varles. » « Venez, les varlounés. » « On a encore piqué des vivres, » dit une femme près du chariot, « en regardant des traces. » « Regardez les traces. » « Ici, elles ressemblent à des empreintes d'enfants, mais nous les avons suivies avec mon mari. » « Elles rejoignent des empreintes d'adultes. » « Aucun moyen de savoir combien. » « Les enfants de votre clan sont nerveux tandis que vous interrogez... » « Les membres de votre clan sont nerveux pendant que vous interrogez les enfants. » « Aucun d'entre eux ne semble savoir quoi que ce soit sur la nourriture, mais vous arrivez à leur faire plus peur que prévu. » « Deux frères, notamment, sont au bord des larmes. » « Mon petit père. » « Oh là là, on est tellement pas bien. » « On fait chialer des gamins. » « Alors, c'est qui celui-là ? » « Alors, c'est qui celui-là ? » On va tellement tous mourir de dépression. « Vous vous rapprochez de l'imposante pierre du deux, Bjorulf. » « Un visage sévère vous donne l'impression qu'il vous regarde en ce moment même. » « La caravane se déploie, heureuse d'être sortie de la forêt, étouffante et de marcher vers le vaste ciel. » « Magoon vous attire à l'écart pour vous montrer les baies rouges qui poussent sur le frein qui a l'air d'avoir été abattu il y a longtemps. » « Elle ne devrait pas pousser ici, » dit-il sur-excité. « Je t'en avais pas vu depuis longtemps. » « Magoon et lui se mettent à cueillir des baies. » « En fait, certains membres de la caravane sabrent des barils d'hydromel et de vin ont l'honneur de Bjorulf. » « Avant que quiconque qui ait pu les en empêcher. » « Tout le monde boit un coup et vous êtes heureux que la gaieté se soit emparée de la caravane. » « Vous levez les yeux sur la pierre des dieux. » « La tête de Bjorulf est entourée d'images de tonneaux et de cornes à boire. » « Bien qu'il soit toujours représenté comme austère, Bjorulf est le dieu le plus populaire auprès des hommes et des varles. » « C'est lui qui leur a appris à brasser. » « Ce n'est peut-être pas une coïncidence si le vaste champ autour de la pierre de Bjorulf a toujours été excellent pour les cultures de tout ce dont on a boussin de ce point pour faire d'une bonne boisson. » « Vous acceptez l'hydromel qu'on vous offre et vous vous installez afin de profiter d'un rare moment de paix depuis que vous avez quitté Scorgr. » « Miraculeusement, malgré tout ce qui est arrivé, vous parvenez à vous détendre un petit moment. » « Le jour tombe et la caravane est maintenant prête à reprendre la route. » « La journée que vous avez passé à la pierre de Bjorulf fait des rares souvenirs à ne pas avoir été terni par le malheur. » « Pensez-vous, 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 ou pas ? » « Qui va encore me planter un couteau dans le dos, essayer de violer ma fille et de tuer ma maîtresse, ma femme ? » « Oh, un village, il faut qu'on puisse se bastonner là. » « Il me faut un combat. » « Je ne vais pas pouvoir acheter des vivres. » « Un vieil homme est assis au bord du chemin. » « Tu es perdu, lui demandez-vous. » « Il a juste le bandeau de cuir sur saufre et répond. » « Non, et vous ? » « Il se lève et s'approche de la caravane, ses vêtements déchirés et rélevant qu'il ne porte pas d'arme. » « J'ai vu mieux, dit le vieil homme en jetant un oeil au chariot de vivre. » « Mais je me joindrai à vous. » Il se tient près d'un guerrier, jette sa barbe par-dessus son épaule et gonfle la poitrine. Le guerrier grimace et l'étranger demande « Qu'attendons-nous ? Allez, ouvrez la marche. » « Qui es-tu ? Que fais-tu ici ? » « Appelez-moi Unar, ou ce que bon vous semble, vous dit le vieillard. » « Un homme peut aller où il a envie, non ? » « Son apparence est plus comite inquiétante, mais vous vous arrêtez quand même pour obtenir des réponses. » « Suivre le rythme. » « Le vieil moï me souffle à travers sa moustache. » « Personne n'est plus rapide que le vieil runard. » « Et messieurs, faites attention à vos femmes. » « Je suis un homme en or, pas en argent. » « La caravane éclate de rire et reprend la route. » « Bon, on va peut-être encore se faire niquer, mais au moins ça aura fait rigoler tout le monde. » « Oulard ! » « Rain Week est plus de la déchirée de fermes que d'une ville propre. » « En tout cas, en considérant des déchirées de déchirées de déchirées dans des fleurs pleines, » « C'est presque ça encore. » « Oh là, on est tellement au bout de notre vie, quoi. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demande Odd Life en montrant du doigt quelque chose près de l'une des maisons longues. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Au loin, une personne de haute stature et aux vêtements apparemment couvertes de sang jure violemment et titube. » « Il pénètre en trébuchant dans un bâtiment et vous l'entendez rire. » « Les dredges qui se dirigent vers vous font demi-tour en rugissant et se mettent à marteler à la porte de la maison. » « Ils ont l'air d'en vouloir particulièrement à cette personne. » « Vous ne croyez pas que la porte va résister longtemps. » « Les autres sont d'accord, même si ça signifie prendre des risques. » « Vous vous approchez lentement et le temps que vous arriviez au bâtiment, les dredges ont réussi à fracasser le bâton de la porte et son entrée. » « Hé ! » crie un varle vêtu de rouge qui se tient de l'autre côté des dredges. « Vous êtes venu jusqu'ici rien que pour moi ! » « Il ne semble pas se préoccuper du dredge et il soulève son énorme épée. » « Hé, allez, un nouveau copain ! » « Hi, hi, hi ! » « Alors, on va prendre lui. » « On va prendre lui. » « On va prendre lui. » « Paf ! » « Hi, hi, hi ! » « Alors, tu viens là. » « Euh... » « Attends, il y a 15 PV, 14 PV, 14... » « Ah merde ! » « Ah bah oui, c'est celui qui tourbilol ! » « Oh putain, on a tellement pas le moral ! » « Oh putain, on a tellement pas le moral ! » « Mais... » « Ah, il sait ce qu'il va faire, vous. » « C'est celui qui va faire, vous. » Ah, c'est bon, c'est celui-là. Non, 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 on bat les... On a combien, là ? Une, deux... C'est pas mal. C'est pas mal. Ah merde. Ça va. On peut avoir plus. Ah s'il tape à deux. Non, il tape à un. Ah merde. Ah merde. Pourquoi pas. Oh. C'est pas mal. C'est jamais un convict-up. C'est un peu lourd. C'est pas mal. Hop là. Allez, bisous. Un peu magnifique, les bobos. Faut rajouter un peu de bouffe. Très bien. Et bienvenue dans mon auberge. L'auberge de Sigbjorn. Curieux de trouver un varle aussi au sud. Ou aussi saoul. Je vois ça. Et des gens sont blottis dans les coins de la salle et vous regardent avec inquiétude. Qui sont tous ces... Qui êtes-vous ? Non, 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 non. Ce sont des amis. Ce sont eux qui ont construit cet endroit. Ils ne m'appartirent pas vraiment. Tu as tiré un dredge dans une salle pleine de gens désarmés. Mais c'est quoi ton problème ? Oh, allez. J'ai sauvé tout le monde. Ils m'ont offert une très bonne boisson. La meilleure que j'ai jamais bu. Et là, j'ai sauvé vos fesses. Vous vous souvenez ? Si vous aviez... Si vous saviez que vous alliez venir, vous auriez pu me prévenir. Qu'est-ce qu'on fait de ce type ? Ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus. Les villageois vous montrent un énorme tas de tonneaux remplis de bonnes hydromelles et vous aident à les traîner jusqu'à la caravane. Oh, des vivres. Cet endroit va me manquer. Chaque heure a un bon souvenir. Des vivres. Avec un peu d'aide, vous rassemblez les tonneaux d'hydromelles et retournez à la caravane accompagné de Syngjorn et autres survivants. Les membres de votre clan gardent leur distance avec l'étrange varle. Oh, les gars, quoi. L'abus un peu. Faire un, que les gars fassent moins la gueule. Yeah ! On a un nouveau bar. Ça, ça donne de la force du coup. Mais il faut être au niveau 5. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Volonté de tuer. Lui, qu'est-ce qu'il a ? Protège de la mort. On va lui filer la volonté de tuer. On va lui filer les gants. Crurement. C'est va. Je vais peut-être le garder pour acheter quand même des... Des compas. Protège de la mort. On peut lui filer seul, peut-être. Ils se sont en train. Un besoin de de la mort. On peut, pour Ray la mort. Theux pousse-aux plein d'eau, peut-être. Où! Lo tracez à la mort. Voix de la mort. C'est moi aussi le flage, quoi. Je vais essayer de garder les poings pour racheter des vivres. Là... Ah, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Sigurd se réveille étalé dans une flaque de son propre vomi. Pourquoi est-ce que je suis entouré par des Minus ? Les membres de la caravane l'ont laissé cuver où il était tombé et... Ce matin, il en paie le prix. Vous l'aidez à se remettre. À contre-coeur, les membres de votre clan rassemblent ce qu'ils peuvent pour donner à boire et à manger aux Varles et Géniars. Quand quelqu'un lui offre de l'hydromel et éclaircit, il refuse. En fait, prenez même ça, dit-il en vous tendant son énorme chope. Sigurd finit pas à venir vous trouver. Je ne vais pas rentrer dans les détails, dit-il. J'étais censé transporter des tonneaux de Renivik à Westgard. J'en ai bu la moitié par accident. En fait, continue Sigurd, tu ne dis à personne ce qui s'est passé. Et moi, je ne dis rien sur cet hydromel que tu as récupéré. Ok, fais-moi confiance. Vous acceptez et reprenez la route. Putain. Ah, je vous jure. Le mal offra. Un garçon a disparu de la caravane ainsi qu'un grand nombre de vivres. Putain, son petit frère commence à pleurnicher. Des hommes dans la forêt nous ont obligés. Ils nous ont dit de leur donner de la nourriture ou ils nous tueraient. Et de ne le dire à personne. Mon frère est parti par là. Il pointe la direction. Il prenait la tête d'une équipe de recherche. La tête d'un groupe de guerriers. Deux groupes, un de chaque côté, ordonnez-vous. Et ils partent tandis que vous essayez de calmer les parents. Bien plus tard, les gardiens reviennent couverts de sang et portant le corps du garçon. Nous les avons massacrés, vous dit un archer, mais nous n'avons pas pu sauver le gamin. On a récupéré des vivres. Ah, petit truc là. Je ne sais pas si on peut le voir. Unar, le vieil homme bizarre au bandeau de cuir, déclare. S'il y a bien une chose que je connais mieux que les femmes, c'est l'hydromel. Et l'hydromel, c'est... Et souris. Et bah, rien. Mais je sais reconnaître un groupe qui a besoin d'être... Acaissé et laisser Unar arranger les choses. Et pas de questions. De quoi est-ce que tu parles ? Le sourire du nerf s'efface. J'ai dit, pas de questions. Et quelle est la première chose qui sort de ta bouche ? Il sous le côté des cris. Ce n'est pas la peine. Tant pis pour vous. Il file et le lendemain, vous ne retrouvez pas trace de lui. Ah, merde. Tant pis. Allez, une nouvelle ville. Le massacreur et le massacré. Très bien. Ok, salut, player. Amuse-toi bien. Vous atteignez finalement Boersgar, dont les murailles s'étendent sur des kilomètres à droite comme à gauche. Aux pieds sont empilés d'innombrables cadavres de dredges, varles et hommes. Excusez le désordre, crie la voix des portes. Enlevant les yeux, vous remarquez un varle intimidant au visage encadré de cheveux noirs emmêlés. Un mouvement aux portes attire votre regard. Des dredges s'attaquent toujours aux battants sans succès. Laissez-nous entrer, criez-vous. Sir John vous dépasse. Je n'ai pas fini d'en entendre parler, dit-il, avant de hurler. Ouvre, Bolverk ! Ils m'ont sauvé la peau à Renivik. Vous entendez quelqu'un rire au loin, puis la porte s'entre-ouvre. Une dizaine d'hommes en armes dirigées par l'énorme varle se débarrassent rapidement des dredges et vous guident à l'intérieur de la ville. On a bien fait de l'aider, du coup. Tu serais peut-être intéressé si je te dis qu'ils amènent un manien. T'es pas allé chercher de manien ? Où est l'hydromel ? Putain, il est stylé. Sibjorn hausse les épaules, un air désolé sur le visage. Je suppose qu'un manien fera l'affaire. Soit on a une chance maintenant, soit on est vraiment foutus. Je m'appelle Rock. Nous venons de loin, certains mèmes de Scorgr. Vous êtes le responsable de cet endroit ? Responsable du gouverneur, je suppose. Écoutez, si vous avez quelque chose à lui transmettre, faites-le maintenant, sinon débrouillez-vous. Je me fiche de savoir où vous allez, mais si vous me voyez à nouveau, ce sera parce que vous aurez causé des problèmes et ce ne sera pas pour parler. Viens avec moi, manien. Nous allons rencontrer le gouverneur. Bolverg et Sibjorn quittent la pièce avec Eivin, qui les suites sont plein gré et signalent que tout va bien. Fun, c'est exactement comme à Frostverle. Ça n'a rien à voir avec Frostverle. Celui qui porte la peau d'ours est sans doute le chef des corbeaux. Des corbeaux ? C'est une bonne ou une mauvaise chose ? Ça dépend pour qui il travaille. Avec un peu de chance, c'est vraiment le gouverneur et pas quelqu'un qui cherche à prendre sa place par la force. Je suppose que l'on attend qu'Edwin nous explique s'il revient. Je ne m'en fais pas pour Eivin. Ce qui m'inquiète, c'est l'armée de réfugiés que l'on a emmenés avec nous et qui n'ont pas leur place ici. Tu as sans doute raison. Personne n'a jamais rien dit de positif sur Borsgard. Bon, et maintenant ? Nous devrions aller inspecter les docks pour voir quelles sont nos options, au cas où il faudrait qu'on quitte la ville rapidement. Tu as remarqué les gardes à l'entrée ? Quelles gardes ? J'ai l'impression que les corbeaux sont tout ce qu'il leur reste. Il s'est passé quelque chose de grave. Et quand Hurleur va arriver ici, il traversera la ville sans même ralentir. Gardons ça pour nous pour l'instant. Alors, les docks. Putain, Hurleur, ça va être chaud en vrai de l'opiner. Marquette. Des docks. Lorsque vous arrivez au dock, votre groupe se serre. Il n'y a pas de draquat rond-vue, à part les épaves. Des corps flottent dans l'eau, les bâtiments sont dévastés ou barricadés. Qu'est-ce qui s'est passé, murmure Alette ? Elvin s'approche seule. Ils sont tous partis. Je vois que vous avez eu la même idée que moi. Elvin, tu es sain et sauf ? Je vais bien. Ils n'ont pas menti, le gouverneur est bien là et il se cache. Pourquoi ? Depuis que les drèges sont apparues, toutes les personnes ayant un bateau et la moitié d'un cerveau ont pris la fuite. Les gens ne peuvent pas partir à pied, la nourriture manque, les marchés sont vides. Bosgar est une poudrière qui n'attend qu'une étincelle. Donc le gouverneur paie les corbeaux pour le protéger contre ses propres citoyens et pour maintenir l'ordre, enfin en façon de parler. C'est plutôt le massacre dès qu'il y a l'ombre d'un soulèvement. Et nous dans tout ça, je lui ai promis la protection des maniens à Arberang. Je crois qu'il n'est pas très populaire là-bas. Ils vont commencer à tout démonter pour construire un nouveau bateau. Nous pourrons descendre Lorsma jusqu'à la capitale. Encore une ville parfaite qu'il faut abandonner. Combien de temps cela va-t-il prendre de construire un nouveau bateau ? Attendez, mais qu'est-ce qui va arriver aux gens de Borsgard ? C'est ce que je pouvais faire de mieux à l'être. Je pense que cela pourrait prendre jusqu'à un mois. On ne construit pas des bateaux avec deux vieilles poutres, généralement. Dès que les gens vont comprendre ce qui se passe, il va y avoir des émeutes. Un mois ? Pourquoi prendre la peine ? Hurleur sera là dans une semaine, si ce n'est pas plus tôt. J'accepte les suggestions. Par tous les dieux, mais ça n'en finira donc jamais. Ivor rougit de dépit et vous plante sur les docks. Aleth vous jette un regard inquiet avant de lui courir après. Eivin, que fait-on pour hurleur ? Eivin ne dit rien pendant un moment. Je ne sais pas. Arrêt. Vous trouvez Ivor debout sur les murailles de la ville en train de regarder le champ aux alentours. Les dreads gardent leur distance mais continuent à se rassembler. Je vais bien. Ivor vous arrête avant que vous puissiez dire quoi que ce soit. Vous savez qu'il en a vu de pire. C'est juste que je trouve qu'on pourrait nous foutre un peu la paix de temps en temps. Si nous voulons être encore vivants d'ici un mois, nous allons devoir nous organiser. À quoi est-ce que tu penses ? Tout d'abord, les membres de la caravane ont besoin d'un endroit où dormir. Dans la rue, ils vont se faire écharper. Je vais garder un oeil sur les dreads là-haut. S'ils réussissent à traverser les remparts, nous sommes fichus, donc il faut les tenir à distance. J'aurais bien besoin d'un coup de main d'ailleurs. Il faut découvrir qui contrôle quoi et nous débrouiller pour obtenir notre part. La nourriture se fasse faire rare. Et quand ils commenceront à construire ces bateaux, nous allons devoir tenir les gens à l'écart. Quel bordel, bon Dieu ! Je ferai mon possible. Aïver vous explique. Je fais des sorties avec Aïvin à chaque fois que les dreads s'approchent un peu trop des portes. Écoute, on va perdre des combats et des varles tous les jours à ce rythme. Je n'ai pas besoin de te dire ce qui va se passer si personne ne monte la garde sur les murailles. On a besoin de toute l'aide possible. Vous réfléchissez à ce que vous allez faire maintenant, sachant que chacune de ces tâches va sans doute vous prendre une journée complète. Putain. Allez, trouvez des vivres. J'ai demandé à tout le monde, vous dit Otfeld, personne n'a de nourriture ou alors ils ne veulent pas s'en séparer pour un prix correct. Et ça fait des jours que nous n'avons plus de médicaments. Soit il monte sur les prix, soit il n'y a vraiment plus rien. Elle ne le dit pas, mais vous comprenez que cela va devenir un réel problème. Retapisser la ville à l'arche, bousculer un peu les endroits. Vous rejoignez Otfeld, il y a la plus grande des auberges déterminée à trouver une sorte de compromis. Vous voyez bien que certains ont plus de nourriture qu'il n'en faut, mais le nombre de gardes du corps qui leur tourne autour montre clairement qu'ils ne souhaitent pas partager. Vous voyez, Otfeld est prête à craquer. Vous esquissez un geste vers votre arme et vous partez à contre-caire. Elle vous dit, même si j'étais sûre de pouvoir aller battre et partir avec quelques vifs, j'ai l'impression que nous ne serions pas les seuls à en faire les frais ensuite. Moins 21 combattants ? Quoi ? C'est peut-être une embuscade aussi, mais si je ne vois pas ce qu'ils s'imaginent, si tu veux aller voir, préviens-moi. Récemment, nous avons été un peu plus agressifs, il y a Iver. Comme le nombre grandit sans cesse, ils ne nous prennent pas au sérieux, si nous n'en tions qu'un ou deux pour chaque guerrier que nous perdons. Dis-moi qu'on se bat parce que là, camoulox, 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 je n'arrive plus à parler. Qu'est-ce qu'on prend à l'aide ? Qu'est-ce que t'as là-tra ? Tapez, tapez, ah ouais, tapez. C'est moins compliqué de se battre. On va les laisser avancer. Venez ! Je sais, on va les laisser, on va les laisser. Je sais... Ah, il y a un mot. Ok, on peut commencer à avancer. Jusqu'ils approchent un petit peu. C'est parti. 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 Il faut bien les manières aussi, les maïciens là. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! 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 approcher de Juno. Elle brise le silence. Il est temps, dit Juno. Rassemble tes alliés. Aujourd'hui, quelque chose se termine et quelque chose commence. Ce sont nos actes qui décideront où nous nous retrouverons ce soir. Allez ! Gambattez ! Ah bah non, je suis obligée de la prendre. Oh, merde ! Je suis une écaille ! Ah par contre, 14, 18, 16... Tant pis. Ah, mais fais pas de dégâts, Halette. Bon bah voilà. Tu as la réponse à ta question. Hello, partner ! Non, non, on n'est pas mourus. Alors, par contre, du coup... Calme ta peur, écoute, je vais essayer de te guider. Ok, fais ça. Putain, parce que alors lui, il va me foutre pinette, il va me foutre pinette. Ah, il m'en parle même pas. Allez. Gambattez. On va attendre qu'il s'approche. Ah bah d'accord. Sois rapide. Je ne pourrai pas les retenir longtemps. Ah oui, parce qu'on a un petit peu de dreads autour de nous, effectivement. Non, je n'avais pas ce que je fais attention, mais il y a un peu de monde... Euh, tout le coup. Ça va ? C'est le week-end. Yeah, yeah, yeah. Bah non, c'est cool de te voir sur autre chose que sur du singe aussi. Ça change. Arme-toi de courage. Il faut tuer hurleur. Bah... Ouais. Ouais, ouais. Mais je fais comment ? Enfin... C'est en gros, Alette, elle doit aller là-bas pour lui décocher la flèche ou... Il y a déjà plus qu'un PV. C'est génial. Sur l'erreur. Protège les archers. Ouais. Il a plutôt tendance à être d'accord. Il est mort. Très bien. Baisons. Voilà. Ça y est, je peux l'atteindre. Est-ce que c'est ça qu'il faut ? Ah, mais non, mais pas du tout. Mais quel enfer bouffe. Parce que lui, il va nous défoncer la gueule. Comment, comment ? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Les flèches ne peuvent pas être utilisées avant que son armure ne soit... Ah ouais ! Non mais allez, le gars va falloir briser toute son armure et tout. On en est là vraiment pour de vrai, là ? Oh les gars, mes abus total. Le mec va nous manger avant que j'arrive à faire quoi que ce... Parce qu'attends, faut déjà que j'arrive à me débarrasser tout le reste. Quoi ? Ça a l'air légèrement chaud, peut-être, ce combat. Bah oui, oui, là c'est le big boss. On est totalement au big boss. Impact fragmenté. Je fais quoi avec ça ? Je sais pas. Ah. C'est le goût. Ah, on va y aller. Cool. Euh... Ah, Leth, il faut pas qu'elle décède. C'est elle qui a la flèche. On va venir là. On va buter celui-là. Hum, 8. Oh là 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 là. Tu ne peux pas utiliser la flèche avant d'être sûr de réussir ton coup. Bah, ouais ! Ouais, 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 ouais. Purée. Ah, ouais. Purée. Purée. Siong'a. Passeure. All right. Musique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh là là, il va où ? Aller, bisous ! Je t'attends, c'est pas fini. Aïe ! Non mais c'est... Les gars ils me foutent des pralines de l'espace ! Aller, 1 PV c'est fini. Ils meurent tous en fait. C'est ça le truc, c'est qu'ils décèdent totalement tous. Tu vois pas comment je suis censée faire... Là il est mort aussi. Voilà. Tu dois détruire cette armure, mais Jacqueline ! Il a un milliard de jambobis avec lui ! Je fais comment ? Sinon au final fallait pas du tout que je m'occupe des autres, fallait vraiment que je focus l'armure. C'est bête hein ! Flèche d'argent. Moi je peux pas. Flèche d'argent. Il est dedans ! Quand vous aurez 100% de chance de le toucher. Ce qui est pas le cas. Parfait. Elle est morte hein, 4 PV. Allez, bisous. Allez, 9. Alors que la porteuse de la flèche d'argent s'effondre, tout espoir de vainqueur disparaît. Bah ouais. C'est chaud du cul, sérieux là. On va retenter mais euh... Elle m'emmerde Jacqueline en vrai. En vrai. En vrai, Jacqueline m'emmerde. Lui il est bien mais il a vraiment pas de PV euh... 9 PV, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais prendre gris. Tant pis. Mais non. Je veux l'ouvre. 18 PV, 14 PV. On va essayer. Et du coup, je connais pas le jeu mais il n'y a pas de skill, contrôle, placement. Bah non, en fait le problème c'est que déjà pour replay perso, il faut que tu te battais. Sauf que euh... Bah j'ai l'impression que j'ai fait l'autant de combats que je pouvais. Après je peux mettre le jeu en facile mais j'ai pas envie. Enfin j'ai envie de rester en normal mais c'est pas grave. On va... On va euh... On va. On va. On va essayer euh... On va essayer de focus par là. Je vois pas trop ce que je peux faire là donc euh... On va essayer de venir focus par là. Je me dis que si on se met tous euh... Ah bah d'accord. On va essayer de me niquer son armure donc euh... On va dire que dans le mal là. Lui il va mourir de toute façon. Euh... Qui peut attaquer vite là on a dit ? Il va peut-être se faire défoncer avant de pouvoir attaquer au final. Non c'est bon. Il va finir lui. Ah bah peut-être pas. Même pas ! Oh il enlève 5. 5 d'armure. C'est pas mal déjà. Il va faire euh... Il attaque Vibromasseur. Ok. On peut pas lui enlever 3 ? Si. Elle dégage. Bon. On s'en fait déjà hein. Il a 11 d'armure. Euh... On va emmener Jacqueline pas très loin. On va vraiment essayer de focus son armure même si je pense que ça va être un peu euh... un peu pas truité. Il est arrivé là. Il faut qu'on arrive à lui enlever 10 d'armure en fait. Donc on arrive à lui enlever 10 d'armure en fait. Ouais. Ce qui me fait chier c'est que je peux lui mettre 1 d'apport à monter tout à l'heure là. Ça passe à 100%. Bah du coup j'ai réussi. Oh mon dieu il a pêché aux alettes ! Elle a fait quick ? Elle a fait quick ? Elle a fait quick ? Il a, il a... Bah il a quick et alette. Alette non ! Et non alette ! Euh... J'avais un jambobie en plus. Dépêche toi Roch, achève hurleur maintenant. D'accord. Bon. Euh... Comment vous dire ? Bon en soit ça a marché ! Il a juste euh... Il a juste euh... Il a juste un peu quick et alette. Ouah mais par contre faut arrêter là le gars il te met des pralines de l'espace euh... Il y a un moment merde quoi. S'il vous plait monsieur. Mais le gars mais putain il va attaquer tous les tours ou comment ça se passe ? Dégage toi ! Ah j'aurais dû le mettre de l'autre côté... Il fait chier... Bah oui oui bah donc au final euh... Il faut bien arriver à s'apporter pour pouvoir euh... Il a kill euh... Il a kill my daughter. Ah non mais on va baisser son... On va baisser son armure et puis on va serrer les dents hein ! Vraiment en baissant son armure on devrait... Oh putain mais le mec il fraque sa... C'est pas sage si on peut pas l'avoir. On va essayer de défoncer les petites merdes qu'il y a à côté. Sous-titres par Juanfrance 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 Bon bah du coup la semaine prochaine ça va être une semaine full FF4 Très bien très bien très bien Bah du coup probablement que probablement que le 2 ça va être quand on aura traversé la mer et qu'on sera arrivé à la grande ville avec Ludin et tout le Barda parce qu'il reste encore des trucs où on sait pas genre la prophétie avec le grand serpent Juno et tout ça on sait pas techniquement le méchant est pas mort vu qu'on a juste gagné du temps en lui faisant croire qu'il est en train de décéder vu qu'il est immortel il y a d'autres mecs dans l'armée des gros méchants aussi vraiment chouette ce jeu dans le 2 on fait comme des pirates des Caraïbes on part chercher à Alette qui est toujours vivant dans une hallucination débile à l'autre bout du monde je me souviens pas de Pierre Descarré il y a un moment il se barre chercher un fantôme à Babaloua de l'ébain dans une nuit nanny ah il part chercher Jack Spavro ah il est mort Jack ouh à Babaloua de l'ébain dans une nuit à Babaloua de l'ébain à Babaloua de l'ébain Sous-titrage ST' 501 Allez la musique J'ai beaucoup aimé ce que j'ai appuyé suivi Tu vas tous les faire les darks souches ? Par contre c'est chiant les génériques quand il n'y a pas de musique Je voudrais juste voir s'il n'y a pas une petite cinématique Un truc sur le 2 Pour le coup J'ai beaucoup aimé ce qu'il n'y a pas de musique J'ai beaucoup aimé ce qu'ils n'y a pas de musique Du coup le darceau j'ai déjà fait presque tous en fait depuis un an que j'ai joué, ah ok En speedrun, non mais Dark Souls, putain, même si j'essayais de faire ça même en mode pas speedrun je mettrai à peu près 15 ans à réussir à faire un de ces jeux si j'ai pas cassé mon pc avant Beaucoup trop de gens ont travaillé sur ce jeu, n'est-ce pas Bob Morris ? Je suppose que ça devait pas être évident, à la base c'est pas un jeu facile C'était la misère absolue, j'imagine C'est pas les gens qui ont bossé dessus ? C'est qui ? C'est les gens qui sont décédés sur le projet ? Ah d'accord, le kickstarter, ok Merci les kickstarters Arigato kozaimasu Mais ça fait quand même beaucoup de monde Mais non mais attends, on est qu'au B là ? C'est une blague ? Ah non mais j'imagine bien, mais il n'y a pas moyen de... Bah tant pis, écoute hein... Là je ferai pas tout, très clairement Générique ? Si on fait générique ? Non, quitter le jeu, oui, je... Ça va être... ça va être non, il y a beaucoup trop de gens Voilà, très bien Euh... Si on fait générique, ouais non, on repart là-dessus Euh... Tiens voir, statistique, pas du tout Bon Du coup, The Banner Saga 2, on est toujours... Je regarde vite fait sur... Je pense que Alette pouvait totalement être en vie Dans la bonne annonce, on voit totalement... On voit totalement Alette Je pense qu'on pouvait la garder en vie Oh, on est des connards On est des connards Euh... Mais oui, c'est totalement la suite Il y a Oak, il y a Iver Il y a le... Il y a plusieurs fois le Var, le corbeau là Avec sa peau d'ours blanc, ses cornes-ciers Et sa... Sa barbe noire et sa chevrir noire Ouais, et visiblement, il y a des dredges Beaucoup de dredges Ils sont pas vraiment émotionnels à travers le monde, ouais Très bien Bah écoutez, on va pas le faire tout de suite Je vais attendre les soldes de Steam pour l'acheter Parce que là, le 2 et le 3, ils sont quand même... Ils sont quand même à 30 balles Donc on a beaucoup beaucoup de jeux à faire encore Donc on se fera le reste, mais pas du suite C'est un jeu difficile bien sûr Parce que punis les horreurs, la plupart des jeux de l'époque sont beaucoup moins punitifs Bon... Je sais que tu veux pas le faire Qu'est-ce qu'il y a là, Tra ? Oups... My bad, Gomenosai De quoi ton bad, Gomenosai Allez zou Et quittons The Banner Saga 2 Au prochain épisode Pas du suite maintenant Mais ouais Ouais, non, je pense qu'elle est pas forcément... On était peut-être pas obligés de... De décéder... De décéder à l'aide Je vais voir du coup la semaine prochaine Est-ce qu'on fait full FF4 ou... Est-ce qu'on trouve autre chose ? Mais bon, bref Le 2 d'ici quelques mois Voilà